Un monde d'affliction, un avenir sans espoir. Tel était le sombre horizon d'un jeune homme appelé Kosro Kodadadi. Personne, même pas les membres de sa famille, ne l'avait jamais vu verser une larme. Et si ce n'était que cela, personne ne l'avait jamais vu rire ou sourire. Il semblait ne ressentir aucun sentiment. Un peu comme s'il ne faisait qu'exister sans âme, comme s'il ne vivait pas vraiment. Avez-vous déjà ressenti cela ? Avez-vous déjà ressenti que vous ne viviez pas intensément, que vous ne faisiez qu'exister ? Avez-vous déjà ressenti un manque d'enthousiasme devant le quotidien, comme si vous attendiez que la vie passe ? Mes amis, ce n'est pas de cette façon que votre vie doit se terminer. Au contraire, mes amis, il faut que votre vie vous apporte l'accomplissement et la satisfaction. Jésus-Christ est venu afin de faire le cadeau de cette vie à chacun de nous. Dans les évangiles, Dieu promet une vie bien remplie aux hommes de bonne volonté. Le jeune Kosserot, quand il a pris la décision d'ouvrir son cœur et son esprit à l'enseignement de Jésus, a pu découvrir la promesse faite par Dieu au genre humain. L'invitation de Dieu faite à Kosserot est venue sous la forme d'une main tendue vers lui. Pas n'importe quelle main, mais la main du Sauveur, la main du Christ ressuscité qui voulait donner à Kosserot un avenir rempli d'espoir. À partir du moment où Kosserot a tendu la main vers lui, sa vie a été transformée. Mes amis, c'est le même Jésus qui est entré dans la vie de Kosserot, qui désire maintenant transformer la vôtre. Mais ne craignez rien, il connaît votre situation, il connaît vos conditions de vie, il comprend vos peines, vos soucis, ainsi que toutes vos préoccupations. Il n'a pas de limite de temps ou d'espace ou même de langue ou de religion. Il aime tout le monde de la même façon. Oui, il vous aime et il veut devenir votre ami pour la vie. Rappelez-vous, il veut aussi être votre Sauveur pour la vie. Et vous, aujourd'hui, êtes-vous prêt à lui tendre la main ? Il viendra peut-être vers vous dans une vision ou un rêve, mais ce qu'il veut, c'est rester auprès de vous, mes amis, qui que vous soyez et où que vous soyez. Si vous appelez le nom de Jésus au fond de votre cœur, avec sincérité, soyez assurés qu'il vous répondra. Peut-être vous posez-vous la question suivante. Comment fait-on pour l'appeler ? Eh bien si, si vous désirez rencontrer ce merveilleux Sauveur, qui a changé la vie de Kosserot, Kodadadi, j'aimerais pouvoir vous aider à le faire aujourd'hui, si vous le voulez bien. De plus, je sais qu'il veut vous rencontrer depuis toujours. Ne le faites plus attendre, que ce soit sa main, que ce soit son cœur, il vous les offre en toute simplicité. Et maintenant, tous ensemble, prions. Alors répétez les mots de cette prière, après moi, du fond du cœur. Le Dieu d'amour nous écoute. Si vous venez vers lui en toute sincérité, il ne vous refusera pas son amour. Quoi que vous ayez fait, ou que vous regrettiez de ne pas avoir fait, c'est sans importance, car l'amour de Dieu embrasse tous et chacun. Si vous êtes déjà une personne religieuse, Dieu ne veut pas vous donner une religion. Dieu veut se donner lui-même à vous. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de recevoir une éducation au plan religieux, ou avez-vous oublié Dieu ? Ou peut-être avez-vous rejeté Dieu ? Sachez pourtant que lui ne vous a pas rejeté. Il vous attend, même si vous l'oubliez, ses bras sont toujours ouverts pour vous. Il est le Dieu d'amour parfait. C'est parce qu'il vous aime d'un amour extraordinaire que tous vos péchés vous seront pardonnés. Il va soulager vos peines, amenuiser vos douleurs et vous redonner l'espoir. C'est sa présence qui vous donnera la paix et l'amour et l'espoir que vous attendez. Et maintenant, prions ensemble. Appelons-le simplement par son nom, puisque Dieu répond à ceux qui ont la ferveur. Ô mon Dieu, je te remercie de l'amour que tu me donnes. Jésus-Christ, je t'invite à prendre place dans mon cœur et dans ma vie. Je te demande de racheter mes fautes, de me redonner l'espoir et la persévérance. Je te demande une nouvelle vie remplie d'amour de Dieu et de mon prochain. Je crois en ta bonté et je te remercie de tes innombrables bienfaits. Je crois que tous les hommes et femmes qui viennent vers toi sont nés de nouveau et qu'ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie avec un cœur pur. Je te remercie d'accepter ma requête et de me donner cette nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers amis, si vous avez fait cette prière avec nous, sachez que la réponse de Dieu est oui. Et à partir d'aujourd'hui, vous commencez une nouvelle vie et que votre cœur est rempli de l'amour de Dieu, de sa paix et de son espoir. À partir de maintenant, vous appartenez entièrement à Dieu et son Fils Jésus-Christ vous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada